Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Ball Z Kakarot Avec aujourd'hui une mention un peu spéciale car on va faire de la machine à voyager dans le temps Donc le principe étant de retourner dans le temps afin d'accomplir les quêtes que nous avons ici Toute la liste de quêtes que nous avons ici Donc pour cela il faut parler à Monsieur qui est là, Docteur Brieff Qui vous permettra de remonter dans le temps tout simplement Donc c'est parti et on va commencer avec un premier petit voyage dans le temps à l'époque où Sandwad était petit Donc on va aller les faire en commençant par la première Alors un mec cool Période de l'impitoyable Freezer Alors on va aller dans la période de l'impitoyable Freezer et on va voir Où ? Pour la faire Interlude Allez c'est parti On utilise la machine à remonter dans le temps Et on revient dans le passé à l'époque de l'après Freezer Apparemment on aura une quête à faire par ici Alors quelques jours après le départ des Namek de la terre Le calme est revenu dans la maison de Sangoku Donc on passe, ça c'est déjà des choses qu'on a vu Sangoku and Petit Ça peut permettre aussi de rejouer des passages qui vous ont vraiment pris Alors Alors On a bien une quête là-bas Une quête ici aussi On a de la quête un peu partout Alors On va changer le groupe Tant qu'à faire On va profiter de tous nos avantages Alors Sanguan est level 96 Ah ouais d'accord on garde les niveaux Ok On va prendre Vegeta On va prendre Piccolo Même si on n'a pas besoin Forcément qu'il nous accompagne On va aller faire les quêtes Donc ça c'est le voyage à remonter dans le temps C'est vraiment très pratique pour faire les quêtes Que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant Il faut que je modifie mon groupe Je n'ai pas le droit On va pas s'embêter avec des personnages On va virer tout le monde dans mon groupe La question c'est est-ce qu'on peut aller Voilà Normalement ça devrait aller Alors c'est Oulong Alors quel est le bon moment de terminer ici ? Et alors j'aimerais bien discuter avec toi Ok Mystère de la queue disparue Ça va nous permettre d'aller chercher des oufées Des choses qu'on a oublié à l'arrière Alors la queue de Sangoku a été coupée La mienne Bah c'est Piccolo qui me l'avait coupée Sauf que Sanguen ne se souvient pas Parce que j'étais inconscient au moment où ça a été fait D'accord Donc il faut que j'aille à la recherche de la queue de Oulong Alors j'ai entendu dire que vous aviez détruit la queue de mon père il y a longtemps Du coup je me pose la question avez-vous fait pareil pour moi ? Ah ouais d'accord C'est pas la queue de Oulong En fait c'est la mienne qui a disparu On va savoir pourquoi Sachant que Vegeta a commis par le passé Il vaut mieux être prudent Même si à mon avis tout ceci est parfaitement inutile Je pense que je parte en direction des terres désolées de Gidarts Probablement pour aller voir Piccolo Ah non c'est Vegeta qu'on va voir Je suis vraiment pas l'histoire C'est du retour en arrière Ah oui je l'affronte Ok Cool Je vais le prendre deux C'est une bagatelle Une bagatelle ce budget Finisher Ah 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 One shot avec mon level 96 Il s'est fait plier Alors ma queue ne repousse pas Et Eh bien la tienne ne repousse pas non plus Alors je me demandais si tu savais pourquoi Pourquoi est-ce que je me soucierais d'un détail pareil Je n'ai pas envie de devenir un corrigéant Devenir Super Saiyan Est ma priorité pour l'instant Alors je devrais retourner voir Oulong Ok Donc on va tout rapporter ça à Oulong Alors ça roule Alors il lui explique la situation Sanguan a beaucoup parlé avec Oulong A propos de son opinion sur la queue de Saiyan Et sur ce qui s'est passé Si devenir plus fort qu'un corrigéant signifie ne plus avoir de queue Ça veut dire qu'il n'a définitivement plus de risque de dégâts simiesques Ça a l'air de te rendre heureux Et alors je préfère voir Sangoku en Super Saiyan Plutôt qu'un singe géant qui casse toujours son passage Moi je ne me retrouverai pas écrabouillé comme vous Quand ton père était encore enfant il est devenu un gorille géant Enfin un singe géant Et sacrément en colère Mais bon Cette époque me manquait un peu On s'amusait bien Quand mon père reviendra Je demanderai au tout puissant de lui redonner une queue Comme ça vous vous amuserez comme avant Ahahahah Impeccable Alors tu as terminé l'histoire secondaire, revenir au présent. Euh non pas pour le moment. Je vais aller voir là, mais apparemment j'ai déjà terminé l'histoire secondaire. On va aller voir c'est quoi cette quête là. Ah c'est une quête avec Yamcha apparemment. Alors je suis rongé par la curiosité. Salut Puert. Oh Sangwen, tu tombes à pile. J'ai une petite faveur à te demander. De quoi s'agit-il ? C'est au sujet de Yamcha, depuis mon retour il prend vraiment du bon temps. Mais tu sais, sa situation amoureuse m'inquiète vraiment. J'espère qu'il s'en sort. Je suis sûr que Yamcha n'a jamais eu de problème de ce côté là. Non c'est vrai, mais ça ne me rassure pas. Sangwen, tu pourrais aller voir comment il va ? Bon bah vas-y. On va espionner Yamcha maintenant. Un mec cool ! Alors je crois qu'il passe du temps avec Saphir, donc il est probablement quelque part sur la route ou au reste de la ville. Quelle journée merveilleuse ! Que rêveur tu fais Yamcha, merci chérie, mais tu sais c'est uniquement parce que je suis avec toi ! Oh la la, quel donjouant ce Yamcha ! C'est la belle vie, je reviens d'entre les morts, j'ai tous les jours un rendez-vous avec des filles canon ! Oh merde ! Alors tu te fiches exactement... Alors c'est qui celle-là ? Je suis la petite amie de Yamcha, qui es-tu toi ? Je suis la petite amie de Yamcha ! Alors je ne m'attendais pas à ça, mais ça va aller, je peux encore m'en sortir. Je me suis entraîné avec Kayo quand même, rien ne me résiste. Ouais tu m'as dit qu'il n'y avait lieu que pour moi. Alors je vais régler ce malentendu, je tiens beaucoup à vous, toutes les deux. Alors il est injuste de... Tu m'as fait des cachoteries, et tu m'as trompé ! Alors vous savez ce qu'il ferait du bien ? Une glace ! Je lui propose de chercher des cordées pour mieux régler nos petites affaires. Et ouais, Yamcha est un infidèle, il n'est pas très fidèle au sens. Et puis en plus, les jeunes filles sont bien armées ! Allez c'est parti ! C'est vrai qu'ils ne vous mettent pas toutes les coupes et non, ça y est. Je vais couper un Massenko parce que je l'avais déjà à ce moment-là. Je crois qu'on va avoir encore un tel bon niveau d'avance que ça n'a pas forcément d'intérêt d'en mettre d'autres. Bon les mauvillettes, assez joué comme ça. Yamcha, je crois que je retombe amoureuse de lui. D'accord, Yamcha se fait exploser par un robot qui s'autodétruit. Du coup, elles vont prendre une glace ensemble. N'est-ce pas ? Un peu ? Un peu ? Un peu ! Un peu ! Un peu ! Un peu ! D'accord, c'est vrai que Yamcha est quand même relativement naze comme perso. Il faut l'admettre, au tout début il était cool, mais avec le temps ça ne s'est pas amélioré. Grosse tête le Yamcha. Et bah oui j'ai terminé l'histoire, on va passer ce chapitre. Arrêter l'invasion des saïennes. Et là il va falloir défiler l'histoire jusqu'à tomber sur le passage qu'on n'aura pas fait. C'est une quête secondaire où il faut aller affronter Tao Pai Pai. Alors victime de ce véhicule sur grave, Sangoku resta au soin intensif, Sanguan quant à lui se rétablit etc. Donc Sanguan est chez Shishi, son père est à l'hôpital après le combat contre Vegeta. Donc là, avance rapide. Et on va rejouer tous les petits combats. On n'a pas trop le choix malheureusement. Ce qui s'est remonté dans le temps, c'est qu'on est obligé de rejouer des chapitres en entier, parfois juste pour une mission qu'on n'a pas faite. Mais bon, comme on veut le faire. On aura plus d'accès après, là pour le moment. On va déglinguer. Ça fait chier, par contre j'ai de vous tourner la montagne. Capitifu ! On va se passer du blabla inutile. Du coup on l'a déjà fait. C'est bien chier hein, je ne sais pas. Mais tu n'as pas. C'est bien. C'est bien chier. C'est bien. C'est super chier. Si tu n'as pas vu, c'est mon d'accès. C'est bon. J'ai mis le remonté de voice et moi-même. C'est bon. Il m'a pas l' parlement. Donc là on ramène à manger à Shishi. Je lui demande de nous faire une recette, peu importe laquelle, on s'en fout. C'est pas comme si on n'avait pas les compos. Il faut que tu ne s'entends pas. Il faut que tu ne s'entends pas. Mais ce n'est pas le temps de faire. Il faut le faire. Le temps que tu ne s'entends pas. Allez, on peut le faire. J'ai eu, j'ai eu, mais je ne s'entends pas les morts. Un peu, qu'est-ce que j'ai eu, je ne s'entends pas. On va voir si on a débloqué, on n'a toujours pas déverrouillé toute la carte. Sous-titrage ST' 501 On va les défoncer, ça va être facile. Sous-titrage ST' 501 L'avantage de retourner dans le temps. Ok. Voilà ! Enfin débloqué ! Alors... Il faut partir en direction de l'île de tortue géniale. Et bien finir par débloquer cette quête et pouvoir la faire, c'est bien. Sous-titrage ST' 501 Ça serait frustrant quand même de se retaper tous les chapitres comme ça. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc on a trouvé quelque chose Alors j'ai récupéré ce que j'ai pu, malheureusement je n'ai pas réussi à récupérer la totalité des données Mais j'ai retrouvé les fragments d'enregistrements audio, c'est une conversation apparemment Il paraît que Seigneur Zer veut approprier cette planète Seigneur Zer Vous prenez ces serviteurs, ça pourrait être l'occasion de montrer ce dont Saiyan est capable Donc oui apparemment, et alors Freezer postern devant nous Ouais donc oui c'est Végéta, une conversation avec Végéta Alors là qui du début m'a été fondée, de quoi être l'enregistrement parait-il ? La réponse ne tarderait pas à se faire connaître Alors là on a une petite quête En remontant dans le temps Pendant le combat contre Bou, on l'avait zappé Alors elle est où ? Il doit être sur le pont au-dessus, sur la petite montagne Ah voilà Les Sabahimans Il doit être sur le pont au niveau des brans La橋, vers Tableau Aller, c'est parti. Ça va vite avec notre niveau actuel, trop l'heure où la gueule là ? Et il y en a encore deux autres. D'accord, on va devoir tous les buter. Ah c'est un super Sabayman, ok d'accord. Qu'est-ce que c'est ? 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord, apparemment c'est les Sensu, les haricots magiques Qui les ont rendus aussi balèzes Vu qu'ils viennent d'une autre planète Et qu'ils sont à base de plantes Je ne sais pas trop ce que ça leur a fait Alors j'ai obtenu des Sensu Des petits haricots magiques Alors là je suis avec Sangoku Épisode 2 des Cyborgs La guerre est à la porte On va aller faire une quête secondaire Qu'on a encore oublié Apparemment c'est Yajirob Qui va me raterner Alors je ne veux pas me battre Contre les Cyborgs sans douter Alors apparemment il veut qu'on chope du poisson Alors il veut deux poissons chat Goliath Et un poisson chat Ecarlate Alors est-ce que je ne les ai pas déjà ? C'est une bonne question Non je ne les ai pas Donc il va falloir les pêcher C'est un poisson rion doré Alors un poisson chat Goliath On en avait besoin d'un Il nous en reste encore un chope et plus Un poisson chat Ecarlate On va utiliser un Napa pour que ça aille plus vite Alors Ça ira un peu plus vite je pense On ne sait pas ce qu'on cherchait Donc il ne nous reste plus que le poisson chat Ecarlate Tu ne vois pas le bon Ça ne va pas encore être le bon Je le sens bien Ah il faut que je montre à Yajirob ce que j'ai attrapé Alors apparemment il est déjà touché Je ne me suis pas rendu compte Alors j'en ai capturé à mon pâté Que dalle J'ai attrapé que dalle Ok Ça veut dire que je n'ai rien attrapé du tout J'ai perdu Voilà tu es content Alors je vais tous les manger T'es radin T'es bien J'imagine que j'irai manger quelque chose Chez maître Karine Tu peux voler Donc je vais avoir besoin que tu me ramènes en volant jusqu'à chez maître Karine J'ai pas besoin que tu me ramènes en volant jusqu'à chez maître Karine J'ai ouvert les choses J'ai ouvert les choses Je vais y aller Je vais y aller Voilà, impeccable Une quête de fête Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 C'est parti !